Bonjour, Marion et moi allons vous parler des cancers intimes féminins, les cancers génicaux et digestifs. Et surtout, de leur traitement encore tabou, la radiothérapie pelvienne et la curithérapie. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 43 ans et j'ai été diagnostiquée d'un cancer génico à 39 ans. Celles qui sont passées par là, et je parle de 15 000 femmes par an, le savent, c'est un vrai parcours du combattant. J'ai posé beaucoup de questions, j'ai cherché des infos, des témoignages et j'ai rien trouvé. Donc je me suis débrouillée toute seule jusqu'à ma rencontre avec Marion. Et je me souviens de la première fois que j'ai vu Stéphanie. Bonjour docteur ! Elle avait tout testé, les crèmes, les produits, les outils, l'aspect, la consistance, l'odeur, et elle osait m'en parler avec, des mots simples et sans tabou. Donc on est toutes les deux arrivées au même constat. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de littérature scientifique. Il n'y a pas non plus un bon niveau de formation du personnel soignant. Et le dernier point, c'est que cette zone intime, elle reste encore taboue. Alors notre force, c'est d'allier l'expérience patient et le savoir médical. Notre mission, et on l'accepte, c'est de créer un livret pédagogique, ludique, bienveillant. Il est construit sous forme de routine de soins à chaque étape de traitement et tout y est traité. Alors pourquoi voter pour nous ? Parce que ce livret peut radicalement changer la qualité de vie des femmes qui se sentent seules et n'osent pas en parler. Parce qu'on a conçu ce livret main dans la main entre patients et soignants. Parce qu'il sera gratuit et accessible à toutes. Et parce qu'il est soutenu par le premier centre européen de lutte contre le cancer qui est Gustave Roussier. Alors, on compte sur vous !